Musique Collie, elle était amie avec Ilias, à la base. Je l'ai rencontré par un ami Ilias. Moi, je la connaissais comme ça. Un jour, il m'a introduit à Julien. Et ensuite, voilà, on... Mais on ne parlait pas tellement, on a dit « hi » et « hi ». On est devenus proches. Julien venait pour le lunch. Il venait à Kamogit à ce moment-là. On s'est rencontrés sur la route et il m'a dit « hi, comment allez-vous ? Je peux te voir pour le lunch » ou quelque chose. Et puis après, on a commencé à se fréquenter plus. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, de là, on est là, oui. Il faut bien 40 minutes pour me réveiller un peu, boire un café ou juste faire quelques exercices avant la séance, préparer un peu mes affaires, et voilà, surtout me réveiller. Julien, on s'est réveillé presque à la même temps. Il s'est réveillé 15 minutes plus tard que moi. Pour 15 minutes, il s'est prêt pour les entraînements mentalement, et, au moins, faire du gym et des exercices. C'est un exercice de... de mon physio et de prévention, pour renforcer la bourgogne inter et puis, aussi pour la piste, c'est important, ça améliore aussi un peu le dynamisme. Et puis, on s'est réveillé la maison, et il s'est réveillé pour rencontrer sa groupe, à Kipta Booth. Et puis, je prends l'autre direction, et je viens au restaurant. Et puis, je prends... C'est bon, c'est bon. Et puis, je prends l'un moment. Première fois sur le Tartan, on ne va pas d'habitude parce que c'est payant mais j'ai payé pour le groupe cette fois parce qu'on prépare la piste, ça vaut super cher, ça coûte 80 francs par personne par mois et ça c'est Cité Kenyan donc ils nous ont fait un prix, de toute façon on a presque que des Kenyans dans le groupe mais pour moi aussi. C'est moi pour l'instant qui réussis dans le groupe, c'est moi aussi qui suis européen donc évidemment moi j'ai les moyens de payer tout ça, si ça devait être un autre du groupe non ça ne marcherait pas parce qu'ils n'ont pas les moyens ou alors ils n'ont pas forcément l'envie d'investir dans ça, ce que je peux comprendre, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même vie, donc moi je suis prêt à investir dans ça et les gens s'entraident ici donc voilà si tu as un peu plus d'argent tu vas prêter, tu vas donner parce que tu sais qu'ils ne vont pas te le rendre en retour, ils m'ont beaucoup apporté, je pense que c'est aussi à mon tour de rendre, si je peux aider de ce côté là un petit peu sans abuser, je le fais avec plaisir. J'ai fait comme eux pour peut-être 80% de l'entraînement et j'ai apporté de ce que Marco m'a donné, de ce que les européens font de bien, parce qu'ils font des choses bien aussi. Ils me donnent le plan chaque dimanche pour une semaine et ensuite je l'appelle après chaque séance, donc trois fois par semaine généralement, je pense que j'ai fait des progrès encore, je commence à retrouver la vitesse, à retrouver les sensations sur la piste et je n'ai pas cette crainte dans la tête comme j'avais ces dernières années où plus de doutes, maintenant j'ai vraiment cette confiance que j'ai acquis sur la route, il faut clairement que j'améliore mes chronos parce que pour l'instant je suis à 13.24 et 28.06 sauf erreur. Donc ça c'est un peu ridicule par rapport à ce que je fais sur la route. Je vais aller au restaurant, normalement je vais aller à 6.30 en la matinée, juste pour faire sure que tous les travailleurs sont en temps, la nourriture a été achetée, la nourriture a été achetée, la nourriture a été achetée pour le restaurant et au moins le chef a commencé à cuire pour le jour et puis après je peux aller à la maison pour préparer le café. Une de nos travailleurs a été achetée, elle a fait la nourriture et elle a fait l'argent. Une de nos travailleurs, elle me donne une fois difficile. Elle s'est juste sise, comme une clientèle, et elle espérée qu'elle va payer en la soirée. Elle a été achetée quand je dis que elle n'a pas pu être payée car elle n'a rien fait. Donc elle n'a pas venu à travailler aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est ce qui se passe normalement. Si je me sens tellement mal, je vais retourner. Parce qu'elle dépend seulement de ce travail pour un jour. Un bon jour, nous pouvons faire de 7000 chillings. Quand ça ne va pas bien, elle me remonte le moral. Elle m'évite aussi de prendre la grosse tête. Elle me remet les pieds sur terre. À la première fois, c'était un peu compliqué pour moi parce que je n'étais pas habituée à vivre avec un joueur. Mais plus vite, j'ai compris son lifestyle. Et aussi, parce que je viens d'Eten, une communauté de joueurs, j'ai une idée de ce que tout cela entaille. Et je suis toujours très excitée par les joueurs et les gens. Donc, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. J'ai apprécié ça. Il est très, très charmant et un gentil. Il est focussé sur sa carrière. Il connaît exactement ce qu'il veut dans la vie. Il est aussi capable de aider les gens autour de la communauté et aussi les groupes avec ce qu'il peut avoir. Nous venons tous les joueurs en nous. C'est pour cela qu'ils leurs preuves. Ils consentent toujours les câ Gilchaine. C'est une culture la meilleure place de manger. Nous pouvons procurer des légers. Les légers sont très hamburgues, car il n'y a pas de pluie. Nous devons vraiment réduire la portion pour les clients, pour la nourriture. Les femmes qui servent les végétables, elles rassemblent à obtenir beaucoup. C'est une vie qui me convient. Moi, c'est un mode de vie qu'être coureur professionnel qui est assez commun ici, on va dire. Je suis dans mon environnement. Ensuite, il y a Koli qui est là au quotidien avec moi. En Suisse, je ne l'aurais pas, donc ce serait compliqué. Et puis, c'est aussi la personnalité des Kenyans ou des gens Aitens. Je ne sais pas si je me suis habitué ou si j'étais déjà comme ça, mais c'est assez similaire à la mienne. Donc, voilà, j'ai mis le sens juste bien ici. C'est vrai et c'est de plus en plus vrai. Je suis habitué à cette personne qui dit le direct. Elle est très très durée et elle est très de l'effort. Et aussi, elle n'est pas peur. Elle n'est pas peur de aller avec le plus grand. Son cerveau et son corps sont préparés pour aller le plus grand et il a le cœur. Les Kenyans sont même peur de rire à la maison, mais il n'est pas peur. Je peux le faire, je crois en moi et il s'agit de ça. Julien Wander, bonjour. Vous ne me voyez pas tous les jours ? Oui, j'ai même dit Kibarus à vous dire bonjour. Ok, je fais beaucoup. Ok, see you. Bye-bye. Il n'a jamais vu quelqu'un sur la route. Quand il se passe, je ne sais pas, il s'agit d'un autre endroit. Il n'a jamais vu. Donc il faut dire, « Julien ! » Il faut dire, « Oh, oui ! » Il est rêve, focussé, toujours focussé. C'est 7h50 et je prépare le déjeuner. Donc, thé, thé au lait, chai et on va faire des pancakes. Si je suis venu de retour à la maison à 7h, je suis toujours le temps. Je suis venu de retour à 8h. Donc, c'est la main chose qu'on always argue. Maintenant, il s'agit d'un habit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. As long as tu es là, c'est ce qui s'agit. Une heure, c'est acceptable. Une heure. Une heure. Tout est bien maintenant. Nous pouvons maintenant retourner à la maison et faire breakfast. En tout cas, c'est un habituel. C'est un habituel, c'est un habituel. C'est vrai ? C'est un habituel. Non, c'est une heure. C'est un habituel. C'est un habituel. J'ai pris huit et trois d'entre eux étaient là. À parfois, il me faut qu'il soit là pour lui, après une session hard, pour s'assurer qu'il y ait de la nourriture et qu'il y ait de la nourriture. À parfois, je pense qu'il faut aller au hôpital. C'est juste des toasts avec du fromage, du chocolat, ce qui me fait plaisir. Et le chai, c'est du thé au lait avec pas mal de sucre. La conca qui me masse trois à quatre fois par semaine, qui vient chez moi, c'est assez important. 9h ou 10h, je me recouche une heure comme ça. Ensuite, généralement, j'aime bien faire de la méditation avant le repas de midi. Donc, je vais faire une demi-heure de méditation. Ensuite, je vais manger le midi, je refais une sieste et le deuxième entraînement à quatre heures. Ensuite, le soir, je reviens, je me douche, je mange et vers huit heures et demie, neuf heures plus tard, je suis au lit. Julien, il est comme il est, il est concentré sur ce qu'il fait, il est sérieux dans ce qu'il fait. Je pense qu'il a le but d'atteindre le tout meilleur niveau ou le meilleur niveau qu'il peut. Il se concentre à fond là-dessus et il est vraiment sérieux et rigoureux. Il est comme quand il est en Suisse, il est un peu fou, mais il est super focus sur ses entraînements. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a un peu que ça. Donc, quand on n'est nous-mêmes pas dedans, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a un peu que ça dans son esprit. On peut faire deux heures, deux heures et demie d'entraînement, tu n'entends même pas un mot. Julien, à l'entraînement, il ne parle pas beaucoup. Il court, il court, il court. Il est concentré, il est vraiment dans sa bulle, il est très, très focus sur ce qu'il fait. Je pense même quand il mange, il pense à ce qu'il va faire plus tard. Et puis, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il dit des choses qu'il pense et qui sont intelligentes. Donc, il n'est un peu pas comme moi. Ici ou à Genève, il sera de toute façon dans le même état d'esprit. Après, il vient ici parce que selon lui, c'est des meilleures conditions qu'ailleurs ou même n'importe où dans le monde. C'est super inspirant. Moi, ça me motive aussi de me dire si lui arrive à faire ça, peut-être que je ne vais pas réussir à être recordman d'Europe, mais je peux en tout cas aller loin aussi. Et puis, c'est hyper inspirant. Dans l'entraînement, c'est quelqu'un marrant, quelqu'un qui aime vraiment rigoler, qui aime les blagues, partager. C'est impressionnant qu'il soit aussi calme et qu'il arrive à faire des choses aussi géniales. Il ne faut pas être trop sérieux, mais moi, j'aime bien être focus. Je ne parle pas trop quand c'est l'entraînement. Par contre, en dehors, j'essaie de passer à autre chose. Même si dans ma tête, j'ai toujours en tête le prochain entraînement. J'essaie quand même d'être relax et puis de profiter de la vie entre. Et puis, ça m'évite de devenir fou en fait. Si on pense qu'à l'athlée tout au long de la journée, si on est vraiment trop, trop sérieux tout au long de la journée, on devient fou. Vraiment, quand j'ai commencé à me concentrer à fond sur l'athlée vers 16-17 ans, je passais ma journée à réfléchir à mon prochain entraînement. Est-ce que ça va aller ? Réfléchir à mon plan de carrière, à me prendre la tête pour des choses qui, au final, viennent naturellement. Quand c'est l'entraînement, c'est vraiment strict. Voilà, les horaires à respecter, les allures aussi. Et voilà, il faut contrôler le groupe. Mais quand on est en dehors, ça, j'ai vraiment pris des Kenyans, des locaux. On oublie l'horaire, on se laisse un peu aller, on vit sa vie. Et puis, c'est vrai qu'au Kenya, c'est bien parce que pas tout est chronométré. On n'a pas de stress et ça, c'est aussi ce qui me convient ici. Il y a des jours, c'est un peu moins facile que d'autres. Mais moi, j'ai la tête dure. J'aime vraiment ça et je n'ai pas ce problème de me lever et me dire qu'il faut y aller. Il y a aussi le fait que j'ai un groupe autour de moi qui m'aide. Je me dis, voilà, j'y vais. Les autres, ils viennent aussi. On se motive les uns les autres. Ce n'est jamais facile ici. Moi, je n'aime pas vraiment faire des jogging à Cincoquille. Ce n'est pas ce que j'aime. Et puis, comme ici, le terrain est toujours vallonné, on est quand même en altitude. Je suis avec un groupe qui pousse un peu. Donc, ouais, c'est des rides 3,45, 3,40. On est à l'aise, mais on ne peut pas dire que c'est facile. Physiquement, la fatigue, elle est là. Il y a des semaines plus que d'autres. Il y a des semaines où je suis vraiment, je ne dirais pas au fond du bac, mais fatigué. Il y a des semaines où j'ai la pêche tous les jours, mais c'est sûr que ça, c'est de l'entraînement. Ça fait partie du job. On accepte la fatigue et on y retourne, même si les gens ne veulent pas forcément. Le groupe, il a grossi au fil des dernières années. Je pense que c'est aussi dû à mes résultats et à ceux qui sont dans le groupe et qui ont des résultats. Donc, ce n'est pas seulement moi qui ai des résultats, c'est les autres qui sont dans le groupe. Maintenant, on est entre 15 et 20, ce qui est déjà un bon groupe. Il est un homme très humble et aussi un homme très talentueux. Il est un homme bon, il travaille bien. Il travaille toujours ensemble. Il est un homme très humble. Il est un bon ami pour beaucoup. Il a tous les médecins de l'entraînement et pour moi, il est comme un frère. Le dimanche au Haïten ou au Kenya, normalement, c'est consacré pour aller à l'église. Le jour du Seigneur, on ne s'entraîne pas. Généralement, de plus en plus d'athlètes vont s'entraîner le dimanche, mais plutôt de leur côté. Et là, dans le groupe, je dirais, il n'y a même pas un quart qui s'entraîne. Donc, on est maximum trois à y aller dimanche matin. Moi, j'y retourne le dimanche après. C'est pas de la génétique, c'est de la culture. Donc, l'enfance des Kenyans est bien différente, surtout ces dernières années, les dernières trentaines d'années, que l'enfance d'un européen qui se déplace de moins en moins, qui a des jeux vidéo, qui a tout un peu sur un plateau. C'est une grosse différence quand on arrive à l'âge de 15-16 ans, où les Kenyans sont déjà développés sans le savoir. Et un européen qui est maintenant, pas handicapé, mais on va dire, qui est resté sur le caninapé la plupart du temps et qui n'a pas du tout encore formé déjà. Pour l'instant, en tout cas, l'Europe ne va pas dans le bon sens. Mais le Kenya est en train de se développer et se rapproche aussi un peu de la vie européenne. Donc, ici à Iten, c'est encore très, très loin du compte. Mais à Nairobi, par exemple, c'est déjà beaucoup plus proche de la vie européenne. Donc, peut-être que dans quelques années, ça va aussi avoir une tendance à baisser un peu aussi les talents au Kenya. Quand on est pauvre, si on gagne une course avec beaucoup d'argent, c'est une grosse motivation. Et puis, ça peut nous faire complètement changer de vie. Et moi, ce n'est pas du tout ma motivation. Donc, ça, c'est ce qui diffère de Kenyans, c'est que moi, c'est ma passion. C'est ça, c'est ça.